Salut à tous, bienvenue dans D1 Le Mag. Tout de suite, je vous laisse découvrir le sommaire de l'émission. D1 Le Mag, épisode 9. C'est parti ! Cette semaine dans D1 Le Mag, inside avec l'En Avant Guingamp. L'interview de la milieu de terrain de Fleury, Kelly Gadea. Le portrait de la capitaine de l'Olympique Lyonnais, Wendy Renard. Et le défi avec les joueuses de Rodez. Allez, c'est bon les filles ? On se prend un petit moment. Notre objectif c'est quoi ? C'est bien grandir ensemble, individuellement et collectivement. Pour aller en haut, il faut à un moment donné se donner les moyens de y aller. On sait très bien qu'aujourd'hui ça va pas être une partie de plaisir. Et c'est pas 11 filles. Aujourd'hui c'est 17 filles se mettent minables le cul par terre si vous voulez les reprendre mercredi matin. Éclatez-vous et après à 16.30 on fait les comptes. Ok ? Allez go ! T'as vu la salle ? 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 Toujours en train de bosser ? Toujours. C'est important de se réchauffer et réveiller le corps on va dire. T'as vu la salle ? Non mais là, moi je pleure là, arrêtez ! T'as vu la riche n'avait pas le faire pour vous ? J'suis quelqu'un de tout ? T'as vu la carte 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 ? Allez les filles, vite fait avant de sortir. Éclatez-vous, faites-vous un bon match et foutez-vous le plaisir. Allez go ! C'est pour les autres, Vivi ! Oui, oui, oui ! Allez go ! Flamme, Flamme... Flamme, Flamme... Flamme, Flamme... Flamme... Fait joué ! Flamme, Flamme, Flamme... Flamme, Flamme... Flamme, Flamme... Ça, tu vas où ? N'importe quoi. C'est quand même pas normal qu'elle passe comme ça. On l'a fait 20 minutes, très bien. 25 minutes, très bien. Et après, on est tombé au fur et à mesure. Parce qu'on a pensé que c'était fait. Non, on ne va pas faire 45 minutes, on va se riser les moustaches. Non, parce que je pense que là, on les a vexés sur la première demi-heure. On a une possibilité de tuer cette deuxième mi-temps et de faire quelque chose de très grand. Maintenant, ça vous appartient. Ok, les filles ? Confiance en vous, confiance en la copine. Allez, go ! Et voilà, qu'on t'occupe de l'or. Ça fait plaisir de marquer un doublé. Dans notre mauvais temps, on a su marquer, donc c'est le principal. C'est bien, on a continué sur notre lancée, donc c'est cool. Un bon match. Je t'avais dit, on allait gagner. Là, on va crier, on va tout casser ! Là, en plus, on a jusqu'à mercredi, repos. Donc là, on est bien là ! Ouais, satisfait. Aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qu'on a entrepris depuis un petit bout de temps. Je pense que c'est bien pour la confiance. Félicitations pour l'investissement, félicitations pour le groupe. Passez un bon week-end, profitez des familles et ce que je ne revois pas... On y revient encore, mercredi ! Mercredi ! Allez, go ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Je vais quitter Marseille, mais je ne suis pas allée au PSG. Pour l'instant, c'est un fleuri, donc ce n'est pas pareil, il ne faut pas confondre. En tout cas, Marseille, c'est dans mon cœur et les gens qui sont là-bas, ils resteront là. J'avais envie de me lancer dans ce projet-là, de vivre autre chose. Je me sens super bien, j'essaie d'apporter mon expérience à l'équipe. J'espère qu'on va toutes faire une bonne saison, toutes ensemble. J'ai un peu plus un rôle offensif en ce moment, donc je suis quelqu'un de polyvalent et je me plais, je suis épanouie à ce poste. Et si je peux marquer, c'est encore mieux. Je suis une très bonne cuisinière. Je cuisine bien un dien, le chicken korma. Ça, j'adore faire ça. De la boxe. J'adore. La gym, la GRS, tout ça, ce n'est pas pour moi. Je crois que c'est « putain ». Sur « putain », « putain ». Après, il y en a un autre, pas le dire, trop vulgaire. Téléportation. Faire ça, là, comme Joséphine, un peu. Pouvoir partir, mais dire « allez, demain, je suis au Bahamas, demain, je suis au Maldives ». Tout le monde m'appelle Kéké. Je pense que tout le monde peut prendre l'exemple de N'Golo Kanté. C'est quelqu'un de très humble et très simple. Et à la fois, il est super performant et je pense que c'est un bon mec. « L » de Lucas, « L » de Lola. Eh ouais, elle est beau, hein ? On a un post-out. Ils ont bien fait les choses. C'est vrai que je disais à l'époque, on n'avait pas ça. C'est rien, mais voilà, c'est bien. On est bien. La place que l'OL a dans mon cœur, c'est une place importante parce que si je suis devenue la femme et la footballeuse que je suis aujourd'hui, j'en dois beaucoup à ce club. Je suis capitaine de cette équipe depuis plusieurs années maintenant. J'ai un rôle important auprès du club. Ce que j'essaye d'apporter aux plus jeunes quand elles intègrent l'équipe, c'est tout simplement de la confiance, qu'elles s'adaptent au mieux et qu'elles se sentent comme à la maison. C'est ma grande, c'est ma grande, elle m'est triste. Hein ? Je te regarde. Toutes les jeunes, quand elles arrivent, elles essayent de les prendre sous son aile et de leur faire comprendre que ce n'est pas facile et qu'il faut travailler. C'est une icône pour toutes les joueuses de foot, tous les arrières centraux. Ben, Wendy, c'est une compétitrice. Elle adore gagner, donc forcément, ça nous booste. Et puis sur le terrain, quand on est dans une équipe, forcément, on est obligés de vouloir gagner aussi. On vient vous voir parce qu'on est sur un moment important de la Fondation. Et il y a beaucoup de choses qui vont vous concerner, vous, en tant que joueuses. On a besoin de vous, on a besoin des garçons. Là, c'est en fait l'association de l'OL, OL Fondation, qui vient en aide à pas mal d'enfants qui sont en difficulté, que ce soit une association à l'hôpital ou même qui ont du mal dans les quartiers. Les valeurs de la Fondation, je pense que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Vous pouvez vraiment rendre ces enfants, ces gens heureux. Wendy, déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et avec sa notoriété, elle peut aussi permettre de faire connaître cette association et donner du temps à tous ses enfants également. J'aime aider les gens, en fait. J'essaie de leur apporter ce que je peux, tout simplement. La drépanocytose, c'est une maladie très, très, très grave qui touche une grosse population antillaise. Wendy Renard, je lui ai proposé d'être la marraine de cette association. Elle n'a pas hésité du tout. J'apporte mon soutien. Je suis entière, je n'oublie pas. Donc, ça me concerne. Les joueuses ou des personnes qui font du sport, ils arrivent par moments à faire passer des messages parce que souvent, les enfants, ils sont à l'écoute. À côté de moi, j'entends déjà son nom ici devant. J'ai une championne. Soyons généreux, soyons ensemble. C'est le plus important. C'est important pour moi d'être ici ce soir parce que quand je m'engage dans quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je rencontre des gens aussi formidables. Entre les uns, ça dit « en leur main qu'à la velote ». Ça veut dire quoi ? C'est une main qui lave l'autre. Donc, si on ne s'aide pas entre nous, on ne peut pas avancer ici. Martinique, Lyon, c'est ce qui représente beaucoup pour moi. Je suis fière. Je suis fière d'être lyonnaise. Comment c'est beau. Je trouve que cette ville dégage beaucoup de sérénité. On vient ici, on sait que c'est un lieu pour un peu se ressourcer. Donc, ça fait du bien. En tout cas, moi, je me plais beaucoup dans cette ville. L'objectif avec l'OL, comme chaque année, c'est de tout donner. À chaque fois qu'on a l'occasion de remporter des titres, il ne faut pas s'en priver. Tout l'instant, quand je regarde mon palmarès, il me manque un titre de mon pays. Donc, c'est un grand rendez-vous, cette Coupe du Monde. Déjà, ce n'est pas tous les jours qu'on le joue à la maison. Ça a toujours été un rêve. Il faut continuer et encore mettre la barre plus haute avec de l'exigence. Toutes les personnes qui persévèrent dans la vie sont toujours récompensées. Donc, j'espère que ce sera mon cas. Il faut mettre les balles dans les trous, dans l'essence des équipes d'une montre et faire le moins de temps possible. Ouais, easy. 4 sur 4, en 50 secondes. En 50 secondes. Raf, 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 la patate ! Vous êtes prêtes, les meufs ? Tu tires direct. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Allez, les meufs, allez. Bien joué, bien joué encore. Allez, allez. Dommage aussi. Oh ! Ouais, les meufs, allez, allez, en bas, en bas. Yes, c'est bon. Vas-y, allez, tirez. Léo, allez. Non, c'est en bas. Allez, les meufs, allez. Encore, encore. Allez, les meufs. Ouais, j'ai joué. Allez, on va y arriver. Allez, allez. Lâchez pas, les meufs, allez. Oh, dommage. Ouais ! Yes ! Il y a joué, les meufs. Ça me fait dur quand même. Les deux premières, on les a mis rapidement, mais après, c'est plus compliqué. Le chrono, c'est quoi, s'il vous plaît ? Oh, putain. Pardon. J'en ai mis une. En bas, à gauche. En bas, j'en ai pas mis. J'ai mis en bas, à droite. Et Léo, les bois en bas. Il y a un défi retour, normalement. Ah, on va s'entraîner, alors. Raf, 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 la patate ! C'est fini. Voilà, D1 Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique avec Jalou de Dajou. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre joueuse à ma place. À bientôt. Salut ! Je vous laisse découvrir le programme. Non, le sommaire. Putain, ça y est, ça commence. Proché. Avec le temps, tu es en bélicité, mieux qu'avec sa balotté. On se quitte en musique. Ah ! Le programme, putain, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de dire putain aussi. Quand j'aime, je suis jaloux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada